bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis béronique alias mon petit jardin créatif sur les différents réseaux sociaux ou mpj créatif j'espère que vous allez bien on se retrouve nous sommes le lundi 29 janvier si je ne me trompe pas pour un podcast couture il va y avoir du coup de l'enfant une couture pour homme donc mon mari et autrement le reste sera pour moi c'est parti on va commencer directement avec les coutures enfants donc il s'agit de couture que j'ai fait pour mes deux derniers tout d'abord il y a ma pile qui tombe il y a les pyjamas sacha donc pyjamas sacha donc de ikati couture que j'ai fait alors pour ma dernière j'ai fait j'ai pris j'ai mes petites fiches pour ma dernière j'ai fait en taille 5 ans et pour alex j'ai fait en taille 11 ans mais longueur 10 ans si vous avez suivi mes vlogmas j'ai déjà fait donc ce pyjama là ce patron là du mois pour les enfants et du coup bah ça il va y en avoir régulièrement parce que c'est le patron que je préfère actuellement pour eux donc je leur ai fait dans des jersey étoiles hop comme ceci donc en version longue hiver et temps donc pour elina il s'agit de celui ci avec un petit bord côte rose pâle pour le haut très simple on a une couture au niveau des manches une en dessous un biais d'encolure et bas de manche et en bas juste un ourlet je crois que c'est de 2 cm si je ne me trompe pas et pas plus compliqué que ça donc très confortable les enfants aiment bien et pour le bas tout simple également pour le pantalon par contre je leur mets directement l'élastique comme ceci je fais pas la bande de ceinture donc il trouve ça aussi bien c'est des élastiques caleçon donc c'est doux c'est fait pour être sur la peau et ma foi ils sont très bien comme ça en bas on retrouve le même bord côte et voilà ce que ça donne c'est vraiment chouette ils sont très bien avec les jersey viennent de chez drisem stoffen donc j'ai un z coton donc ça c'est pour la demoiselle donc rose avec les étoiles et pour alex c'était en rouge comme ceci et le bord côte rouge comme cela donc pour le haut de mon goulou et pour le bas pareil on a l'élastique à la taille et oui c'est pas repassé ça sort de l'étendre à linge le bord côte au pied tout simplement et cette fois ci ils sont très bien alex alex j'ai dû voir au niveau des tailles j'ai dû ajuster parce que mon petit loup le 11 ans était très bien au niveau de taille que ce soit le t-shirt ou le pantalon mais en longueur j'ai dû arrêter en 10 ans et là du coup il est parfait et pour élina par contre ça va être l'inverse je pense que je vais devoir allonger pour les prochains sur la taille 6 ans sachant que je les ai coupé en taille 5 donc donc voilà par rapport à la morphologie de chacun c'est les c'est ça que j'aime avec la couture c'est pour ça que j'aime coudre même pour mes enfants parce que dans le commerce à chaque fois il y avait un problème de longueur j'étais pas satisfait du rendu exact alors que là avec la couture c'est l'avantage c'est de pouvoir adapter au mieux alors sur les premiers j'ai eu des ratés jusqu'à temps que je trouve exactement ce qui allait correspondre au niveau de taille longueur par rapport à leur morphologie et du coup c'est super une fois qu'on a compris il n'y a plus qu'à faire là ils vont ils vont en avoir encore quelques uns sachant que petit à petit on va arriver sur les coussettes pour le printemps été donc avec les manches courtes et les versions shorts donc là voilà on a deux pyjamas longs pour Alex et Elina on continue couture enfant donc cette fois ci pour Elina j'ai fait la culotte merveille d'étoffe malicieuse donc pour les filles c'est le patron que je leur fais cette fois ci j'ai fait dans une chute du pyjama donc du jersey de coton donc très simple avec le petit gousset c'est vraiment nickel les petites couture pour le côté l'élastique donc j'ai fait point zigzag l'élastique je l'ai sur mercerie extra avec une petite étiquette faite en taille 6 ans et je fais c'est maxi au niveau de la culotte pour qu'elle soit bien emboîtée bien à l'aise et voilà on est super contente et d'ailleurs comme la miss grandit ils m'ont fait tous une croissance là donc du coup j'ai déjà coupé dans des chutes que j'avais un lot de culottes pour la demoiselle donc au fur et à mesure je vais coudre une par semaine je dirais voire deux ça va être au fur et à mesure pour lui refaire son petit stock et là je suis en train de me dire que ça pourrait être sympa que je glisse vu que le mois prochain c'est son anniversaire que je glisse dans son sac à dos je suis sûr que ça lui plairait parce que en plus à l'intérieur j'avais une chute reine des neiges j'avais fait des t-shirts dans ce tissu là j'ai voilà donc ça je suis sûr ça va lui plaire on a de l'étoile avec des petites encres marines ça les étoiles elle aime beaucoup lui qui a voulu un pyjama rouge aussi mais j'avais pu assez j'ai pu faire la culotte rouge les zèbres pareil va être super contente et mademoiselle fleur j'avais un petit reste d'une robe que je lui ai fait donc là j'ai tout découpé j'ai préparé la petite étiquette il y aura plus que l'élastique à couper mais l'élastique je le sachais il est au niveau des machines voilà il n'y a plus qu'à au final c'est assez rapide donc je verrai exactement quand je vais les coudre mais voilà c'est déjà coupé c'est assez rapide il n'y a plus qu'à faire comme j'aime bien faire d'autres projets au fur et à mesure faire un projet pour moi ou mon mari un projet pour un des enfants voilà donc bon il n'y a pas d'urgence mais ils sont coupés et elle va les avoir très prochainement on continue toujours pour la demoiselle donc la demoiselle femme de licorne si vous me suivez pas sur instagram je vous invite à y aller j'ai posté un petit réel à base de photos parce que ma puce c'était quel jour je ne sais plus exactement c'était sur un week-end m'a annoncé que c'était dommage de ne pas avoir un pantalon licorne sachant qu'elle avait un petit suite avec un imprimé de licorne elle avait un chapeau qu'elle avait à la Japan Expo donc chapeau licorne qu'est ce qu'elle a elle a un tricot de peau elle a les culottes elle a les chaussettes mais elle avait pas de pantalon alors du coup de là parce qu'elle voulait m'embarquer dans les magasins et je n'étais pas très motivée à aller dans les magasins donc puis sachant que c'était même pas certain de trouver en plus un pantalon licorne donc vu que petit dame a sorti un patron qui s'appelle le patron zen donc c'est un pantalon il y a pantalon et corsaire à l'intérieur et un pantalon tout confort donc je trouvais ça chouette du coup on a regardé également dans tous mes tissus et elle a trouvé son bonheur il s'agit donc d'un pantalon licorne que voici donc voilà pour l'imprimer petite licorne violette sur un fond rose à pois et donc le patron zen on a soit une ceinture simple soit une ceinture que l'on peut replier et ça ma puce elle aime beaucoup le porter comme ça donc du coup pour dans la maison elle est vraiment super à l'aise vraiment moi je trouve ça super pour dans la maison et je pense que c'est un patron que je vais lui faire même pour aller au centre aéré ou à l'école je me dis au moins elle est super à l'aise dedans c'est comme un legging ça en finale les jambes sont plus évasées qu'un le legging va être très près de la jambe là c'est évasé donc ça peut être très bien également pour l'école donc je pense que je vais lui en faire quelques-uns ça vous allez revoir ce patron là il est vraiment nickel est très très rapide très rapide à très rapide à coudre tout est pour ma part cousu à la surjeteuse et il n'y a pas d'élastique c'est juste une bande repliée donc vraiment deux 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 devant une ceinture et le tour est joué vraiment très 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 rapide donc un super basique à faire pour les enfants vraiment super j'ai presque être jalouse mais vraiment un super patron génial là ma puce dans on a regardé le matin dans mon stock fin de matinée à laver donc franchement simple rapide efficace et une louloute heureuse hop je vous ai fait un tout petit peu bouger j'ai posé le pied sur le trappier donc on continue encore une cousette enfant et après c'est fini pour les cousettes enfant cette fois ci c'est un petit shirt scott que j'ai fait pour alexander parce que alex avait un spectacle avec l'école de musique donc alexander fait du piano et avec sa formation musicale ils ont fait un spectacle et ils avaient besoin d'un haut aux couleurs chaudes et en bas couleur foncée et du coup bah il n'avait pas de couleurs chaudes en fait il a des verts il a des bleus il a des gris mais c'est vrai qu'en couleur chaude comme il a grandi lui non plus donc je lui ai cousu rapidement un petit t-shirt et pour les gars j'aime bien le t-shirt scott donc scott et ya ce côté aussi pour un peu plus grand donc voilà ce que ça donne tout rouge tout simple tout basique hop manches longues et franchement nickel c'est pareil c'est un patron que j'ai l'habitude de coudre pour les garçons ce que j'ai fait de façon à avoir d'une pièce j'ai assemblé ben j'ai assemblé j'ai pris le patron avec la partie haute la partie basse que j'ai superposé par rapport à la marge de couture et que j'ai tracé directement sur le tissu comme ça de façon à faire un petit basique tout simple et ça a été assez rapide à faire du coup il a pu l'avoir pour son spectacle et parfait au niveau longueur pareil sur les prochains je vais lui faire un peu moins long parce que là on est bien long quand même donc ça sera juste à ajuster un petit peu mais autrement au niveau du corps on est parfait donc le t-shirt scott c'est de super bisons donc pareil un très bon basique que je décalque au fur et à mesure qu'ils grandissent dans les tailles supérieures donc voilà ça pour mon loulou on continue cette fois ci avec patron homme il s'agit du t-shirt hercule de urban ferry donc que je fais pour mon mari alors mon mari et pour mes grands là pour le coup c'est une couture pour mon mari que je fais en taille 58 que j'ai grandi sur la taille que je fais en taille 56 que j'ai grandi sur la taille 58 et je lui rallonge de 8 cm donc pareil c'est un t-shirt que je fais c'est le troisième que je lui fais comme ça donc les jersey en viennent comme toujours de chez Dries & Stoffen et comme toujours ce n'est pas encore repassé hop tout simple tout basique un jersey bleu et il en est très content donc c'est un manche court parce que mon mari a toujours chaud donc il met des pulls pour sortir des gilets mais à côté de ça dès qu'il est dans une pièce que ce soit au travail ou à la maison il enlève le pull et il est tout le temps en manches courtes donc les chemises c'est manches courtes les t-shirts c'est manches courtes donc voilà le basique pour lui le t-shirt hercule vraiment très simple vraiment un t-shirt un t-shirt tout ce qu'il y a de plus basique on coulent les épaules on coulent les manches ensuite on fait les côtés avec l'intérieur de manches les ourlets la bande en coulure en collure et le tour est joué voilà voilà et le jersey toujours très contente chez Driesanne Stoffen donc voilà un nouveau t-shirt pour monsieur je lui en avais fait un déjà en gris clair et un en vert donc là il en avait pas en bleu là il en a fait par moi en bleu et au fur et à mesure je pense que je vais lui agrandir sa palette de couleurs dans les basiques comme ça parce que j'ai de la chance j'ai un mari qui porte tout ce que je lui fais je lui tricote que je lui couse il porte tout et ça c'est un vrai plaisir donc voilà un nouveau t-shirt pour monsieur passer à la couture femme alors en couture femme tout d'abord alors je n'ai pas posté pour le coup sur comment sur instagram pour le moment parce que j'ai fini le t-shirt hier donc il s'agit de deux patrons de cozy at home dans les vlogmas je vous avais dit que je vais me faire du pyjama et c'est chose faite je me suis fait donc je me suis fait le pantalon voilà donc en version pantalon et je me suis fait le t-shirt boxy comme ceci donc super contente les deux patrons me vont nickel là tout d'abord alors je vais vous parler pour commencer donc du pantalon hop donc que j'ai fait en noir dans un jersey de viscose toujours de chez drizenstofen et il est vraiment génial vraiment super agréable super bien il me tombe nickel j'ai pas eu d'ajustement à faire si j'ai eu ah si j'ai enlevé 5 cm sur la longueur parce que je fais qu'un mètre 61 et je crois que c'est taillé pour un mètre 65 donc c'est logique donc si j'ai quand même fait une petite modification on a une taille élastiquée comme ceci toujours deux devant deux derrière qu'on assemble et on a une bande en bas de pantalon comme ceci et il est vraiment super confortable de toute façon en ce moment le jersey de viscose je ne peux pas m'en passer c'est vraiment la matière en ce moment je me sens tellement bien dedans j'ai besoin de confort j'ai besoin de me sentir bien c'est voilà j'ai besoin d'être à l'aise et je pense que de toute façon dans un pyjama on a toutes besoin d'être à l'aise toutes et tous voilà c'est un petit peu le but du pyjama c'est la tenue confortable donc un pantalon tout ce qu'il y a de plus basique hop comme ceci avec cette petite bande en bas et pour aller avec donc j'ai fait le t-shirt boxy que j'ai fait de la taille 44 que j'ai agrandi vers la taille 46 et il est parfait là pour le coup il y a zéro modification et j'adore il est vraiment très très bien toujours dans un jersey de viscose que j'ai eu il y a quelques temps maintenant chez Dresen Stoffen ça faisait quelques temps que je l'avais dans mon stock et j'en suis super contente et ça donc je l'ai fait là pour aller avec le pantalon pour me faire un pyjama mais ce haut là clairement c'est un haut que je peux mettre sans problème sans que ça soit en pyjama quoi c'est ça je vais m'en refaire c'est sûr pour juste mettre en tant que t-shirt c'est super confortable la coupe j'aime vraiment beaucoup j'aime bien les coupes évasées comme ça les coupes un peu boxy donc vu que j'aime pas trop mon ventre qui est un peu rebondi j'aime bien avoir justement des choses un peu fluides qui ne me le moule pas de trop donc ça c'est vraiment mais parfait très très chouette donc en tant que boxy on a la manche qui est un peu basse les manches sont un peu plus ajustées du cou et il est vraiment génial et très très simple à coudre également donc c'est vraiment super on a donc la bande d'encolure et ce tissu je le trouve très très beau ça j'aime beaucoup du coup ça faisait quelques temps qu'il attendait d'être cousu et là je trouvais que ça allait super bien du coup hop avec le pantalon ça me fait un petit ensemble sympa pour être cool cool à la maison et ouais je suis vraiment très contente j'ai une super tenue confortable les patrons du livre donc at home vont donc du 34 au 48 donc voilà là donc j'ai fait ces deux patrons là mais il y a des versions sweet aussi je vous avais montré je crois dans mes vlogmas voilà ça va être ouf tac tac alors on a le sweatshirt aussi et c'est vrai que comme j'ai comment coudre le stretch il y a déjà des sweats mais j'ai bien envie d'essayer de voir comment il tombe donc j'avais pris du french terry rouge et sur décembre j'ai pas eu le temps de le coudre donc j'ai toujours ça qui me reste et il y a le pantalon de jogging du coup donc je me dis ça peut être sympa aussi à faire donc ces deux patrons là j'aimerais bien me les faire là très prochainement également donc très prochainement on verra peut-être février qui sait affaire à suivre mais oui je suis vraiment contente de ce livre ensuite on continue dans les coutures du coup pour moi j'ai fait le t-shirt start de patron moi je couds donc au niveau des dimensions j'ai également fait d'un 44 que j'ai agrandi vers un 46 j'ai fait un corps droit donc non centré hop parce que donc le t-shirt start c'est un patron gratuit de moi je couds et du coup comme il est cintré toujours le souci me concernant que j'aime pas trop c'est ce petit ventre rebondi que je ne supporte pas d'avoir de moulé et voici ce que ça donne donc c'est un tissu qui m'avait été offert je sais plus ton pseudo dans l'atelier de popo oui c'est ça dans l'atelier de popo qui m'avait offert plusieurs tissus et c'est une sorte de lycra avec un fond vieux rose et des fleurs je l'aime vraiment beaucoup il est très très chouette le patron donc très simple petit bémol c'est pour l'encolure l'encolure on doit découper un rectangle mais c'est à nous de je dirais nous débrouiller avec la dimension qu'il nous faut donc pour les débutantes je trouve que c'est peut-être pas l'idéal et pour la façon de monter l'encolure moi j'ai fait de façon classique j'ai plié en deux posu directement donc je vais peut-être faire un maintien ici bon une fois porté ça se plaque très bien mais ouais j'aimais pas trop l'explication pour le montage de l'encolure pour des débutants pour un patron gratuit je trouve que ça peut vite les embrouiller quand on a pas l'habitude là comme ça le but c'était que ça soit un t-shirt rapide à faire donc j'ai fait le montage d'encolure classique rapide à faire donc voilà un petit basique que j'aime bien ma foi toujours sympa d'avoir des petits t-shirts comme ça et voilà donc un petit t-shirt vous savez en général mon patron fétiche en t-shirt c'est le t-shirt briaque de coudre le stretch ou autrement j'aime beaucoup aussi et il faudrait que je m'en refasse c'est les soupules socks c'est de moi je couds aussi si je me trompe pas que j'aime vraiment beaucoup j'en ai un je me suis fait justement il y a un an ou deux en jersey de viscose et j'adore le porter donc j'avais fait la version col montante et c'est vrai que j'aime beaucoup donc voilà pour les t-shirts manches longues et bah ma foi pour un patron gratuit on n'est pas si mal dernière cousette que je me suis faite il s'agit du pantalon équilibre de Atelier Skamit donc ça fait partie des derniers patrons qu'elle a sorti elle a sorti donc un pantalon et un pull robe pull et j'ai fait donc le pantalon donc un pantalon pareil très très simple hop c'est une taille élastiquée j'ai fait la version sans la fausse braguette avec poche plaquée devant et poche plaquée derrière sans modification et j'adore comment il me va c'est à dire qu'il prend bien au niveau des fesses mais il il part assez évasé quand même il n'est pas il n'est pas moulant rien et le fait que la ceinture soit élastiquée on est au top du confort pour pour le tissu c'est un tissu jean élastique avec de l'élastane dedans donc il n'y en a pas énorme mais on a un petit peu pour le confort et vraiment c'est nickel il est vraiment très très agréable à porter j'ai déjà mis quelques fois et j'en suis super contente je me suis bien appliquée pour la couture des poches hop donc la plaquée de devant la plaquée dans le dos donc vraiment super très très bien à réaliser c'est vraiment très bien expliqué atelier scamit là dessus il n'y a rien à redire au niveau des patrons vraiment mais bien expliqué on ne se pose pas de questions on suit simplement c'est vraiment un vrai plaisir donc c'est rare que je me fasse des pantalons parce que au niveau de ma machine à coudre j'ai peur que s'il y a trop d'épaisseur ça ne va pas lui plaire j'ai la brousser FS40 donc c'est vrai que du jean un petit peu épais avec boutonnière et tout je ne me suis pas trop lancée alors si vous avez la même machine n'hésitez pas à me dire ce que ça donne mais du coup là j'étais super contente parce que c'était tout simple à réaliser et moi qui ai besoin de de vêtements confortables ça tombait parfaitement bien j'en suis vraiment contente et ce ce tissu vient de chez tissu de rêve pareil qui est une boutique en ligne que j'aime beaucoup et ouais j'aime bien j'aime bien son petit effet super basique vraiment très agréable donc je suis plutôt contente de ce que j'ai pu me réaliser ce que j'ai pu me coudre donc ça me fait un ensemble pantalon t-shirt plus un ensemble d'intérieur donc vraiment là pour ce mois de janvier je suis vraiment satisfaite de mes cousettes donc pour février on va voir il y a d'autres choses qui vont arriver j'ai plein d'envie donc après voilà je fais beaucoup de basiques donc j'arrive comme ça à coudre plusieurs choses c'est vrai que il y a une moto qui passe c'est vrai que du coup quand on fait des pièces plus travaillées ça va demander plus de temps voilà on va passer plusieurs heures alors que c'est sûr que des basiques comme du t-shirt comme du leggings ou autre bon à la surjeteuse ça va super vite dans la demi-journée presque on l'a donc alors que le pantalon j'ai été plus minutieuse par rapport au montage des poches des choses comme ça donc ça m'a pris un petit peu plus de temps mais j'ai adoré le faire là j'ai décalqué c'est enfin la chemise ça fait longtemps que je vous en parle si vous me suivez depuis longtemps ça fait longtemps que j'ai envie de la faire là elle est enfin décalquée à ma taille donc il va falloir que je me coupe ce patron pour me le faire parce que j'adore porter des chemises c'est quelque chose voilà j'adore ça mais je prends pas le temps de m'en faire comme j'ai envie de me faire des blouses c'est voilà je vais y arriver à me poser à prendre le temps j'ai eu besoin de beaucoup de basiques maintenant voilà les basiques je commence à être bien donc petit à petit je vais reprendre le temps de me faire des cousettes un peu plus posées voilà peut-être un petit peu plus travaillées même si c'est vrai qu'en général j'aime bien quand ça va vite mais je pense que je vais alterner un petit peu donc voilà peut-être avoir des encours couture je sais pas si vous en avez n'hésitez pas à me dire mais peut-être avoir un encours un petit peu qui a besoin d'un peu plus de minutie de prendre son temps et quelques petites choses qui vont un peu plus vite je sais pas faut voir mais là tout de suite ben voilà pour le mois de janvier alors c'est vrai que ce mois-ci j'avais un petit peu plus de temps pour mais j'ai trouvé que je m'étais très bien organisée ça s'est fait tout seul et dans mon atelier maintenant je me sens tellement bien voilà là j'ai rechangé encore un petit peu mais le fait d'être à l'écart de la pièce de vie d'être à l'écart des chambres dans cette maison je me sens vraiment bien pour créer et voilà ça ça fait un bien fou et et voilà du coup je me fais plaisir je refais plaisir aussi ben que ça soit à mon mari ou à mes enfants et ça c'est super chouette sur ce je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir au revoir